Les pharmaciens Giffard, au cœur de votre santé, vous présentent l'Info Santé. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Gérald, on vous retrouve à 11h30 pour votre émission Question de Santé, bien sûr, dans laquelle, ce matin, vous allez nous sensibiliser aux signes annonciateurs d'une crise cardiaque. Ces signes, justement, quels sont-ils ? Oui, parce que c'est la journée mondiale du cœur aujourd'hui, donc on fait une émission spéciale. Alors, plus que des signes annonciateurs, ce sont les signes de la crise cardiaque, du fameux infarctus du myocarde. Alors, on connaît tous la douleur dans la poitrine qui va irradier, qui va monter au niveau de la mâchoire ou du bras gauche. Donc ça, c'est assez classique. Mais de plus en plus, ces signes, et là, ils sont méconnus, eh bien, ce sont des signes atypiques et notamment chez les femmes, la crise cardiaque chez les femmes. C'est plutôt un essoufflement, une douleur à l'estomac, une fatigue. Et là, il ne faut pas les négliger et il faut réagir rapidement. Gérald, dites-nous, quels sont les premiers gestes à faire si on est victime d'une crise cardiaque ? Le seul réflexe, c'est d'arrêter l'effort, d'arrêter ce qu'on fait et d'appeler le 15. Même en cas de doute, on appelle le SAMUS entre 15 et on va discuter de ces symptômes. et le médecin régulateur décidera de vous envoyer une équipe médicale pour faire un électrocardiogramme qui est l'examen clé. Et ne faites pas comme mon patient avant-hier qui a eu beaucoup de chance, qui avait eu une douleur comme ça à l'effort lors d'un jogging. Il s'est arrêté, il a recommencé son jogging en disant « Tiens, je vais voir faire une espèce de test un peu diagnostique ». Et il a fait ça trois fois de suite et il a eu beaucoup de chance parce qu'il n'a pas eu de complications particulières. Et au bout de la troisième fois, il a appelé, il nous a appelé et on a pu faire le diagnostic. Mais vraiment, c'est arrêter l'effort, appeler le 15 et n'écoutez pas tous ces canulars sur le net qui traînent en disant « Il faut faire un effort de tout, il faut se boucher le nez, souffler, etc. » Non, on arrête l'effort et on appelle le 15 au moindre signe et à la moindre douleur thoracique. Et si on est témoin d'une crise cardiaque, que faut-il faire ? Alors, pareil, il faut demander à la personne d'arrêter cet effort. Et si on est témoin d'un arrêt cardiaque, il faut apprendre les gestes, le fameux massage cardiaque. Et puis, on parlera aussi en 11h30 de prévention parce que c'est important. Et la prévention, 80% des maladies cardiovasculaires et des crises cardiaques seraient évitables. Avec des choses simples, on arrête le tabac, on fait de l'activité physique et on change son alimentation. Et on en parlera à 11h30 avec la présidente de la Fédération française de cardiologie parce qu'il y a beaucoup à faire. Merci beaucoup Dr Kirzek. On vous retrouve de 11h30 à midi pour Questions de santé.